Voilà c'est parti ! Bonsoir Président ! Bonsoir ! Présentez-vous ! Alors je m'appelle Gérard Vives, je suis Président du Racing Club de Syriis Val d'Europe, notamment au Seine-et-Marne-Nord. Donc c'est un club qui existe depuis 1979, il a été créé par notre maire actuel de la Commune, M. Gaiédon, et depuis c'est un club qui votait tranquillement dans les petites catégories. Et donc on a repris le club il y a à peu près 12-13 ans, avec certaines personnes. Et donc on est petit à petit, on a créé une structure pour pouvoir suivre au niveau des gamins, pour qu'ils puissent progresser et avoir des équipes dans toutes les catégories. D'accord, et vous êtes Président depuis quand ? Donc je suis Président depuis 8 saisons. Avant j'étais joueur ici, entraîneur, manager général, et je suis après passé Président, puisqu'il y avait une place qui se libérait. Et pour un club, un technicien qui prend une présidence, c'est très bien parce qu'au moins il a connu le terrain, et il connaît encore le terrain en même temps. D'accord, vous avez gravé les échelons petit à petit ? Petit à petit, tous les échelons. D'accord, et combien d'équipes il y a au club ? Alors des équipes, on doit avoir 15 équipes, parce qu'après dans les petites catégories, débutant Poussin, c'est pas vraiment des équipes, c'est un nombre de joueurs. D'accord. Voilà, donc on a toute l'école de foot, débutant Poussin Benjamin, ensuite on a deux équipes 13 ans, une 15 ans, une 18 ans. On a quatre équipes féminines, 13 ans, 16 ans et deux adultes. Et ensuite, en adulte, senior, garçon, on a une CDM qui joue le dimanche matin, deux seniors l'après-midi, et une vétéran de plus de 35 ans. D'accord, ça vous fait combien de licenciés ? Actuellement, on est un peu plus de 300 licenciés. La saison dernière, on était 370. Donc les institutions ne sont pas terminées encore en école de foot, non plus dans les autres catégories, et donc on pense faire à peu près la même chose que la saison dernière. D'accord. Et quelles sont les ambitions au niveau sportif cette saison ? Alors les ambitions au niveau sportif, déjà progresser, continuer à progresser avec les jeunes, c'est ce qui est important. S'ils peuvent gravir des échelons en montant de division, tant mieux. Mais la priorité n'est pas spécialement sur le fait de monter. La priorité est d'abord dans le jeu et dans l'entente au niveau des joueurs, pour que justement ça permette d'avoir un bon esprit et de pouvoir gravir les échelons tranquillement. D'accord. Et en termes d'infrastructures, est-ce qu'il y aura des développements qui sont prévus cette saison, ou les saisons à venir ? Alors cette saison, normalement, il est prévu que le petit terrain qui se trouve là-bas au fond, derrière, soit refait en synthétique nouvelle génération, pour nous permettre de l'utiliser plus souvent, puisque là, on ne peut pas trop l'utiliser, c'est du sable. Donc ce n'est pas très pratique, ça glisse beaucoup pour les adultes. D'accord, très bien. Quel a été votre meilleur souvenir au club ? En tant que joueur, éducateur et ensuite président ? Oulala. En tant que joueur, plusieurs montées successives avec l'équipe dans laquelle je jouais et j'entraînais en même temps. Ensuite, en tant qu'entraîneur, pareil, les montées. En tant que président, des victoires en coupe pour certaines catégories, que ce soit en 15 ans, en 18 ans, en CDM, et puis même en féminine. Et puis, sinon, la montée des féminines en DH, ça a été quand même un grand moment. Donc voilà, un peu plus émouvant. D'accord, si le montée a eu lieu, en quelle année ? Ça fait maintenant cinq ans. Si je ne me trompe pas, ça doit faire cinq saisons qu'elles sont montées en DH. Et donc, elles sont toujours en DH. Il y a trois ans, on a failli monter en D3, mais il nous a manqué le petit plus pour passer le barrage des D3. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'école de foot ? Alors, l'école de foot. Donc, on a un responsable de l'école de foot qui est Emmanuel Thivan. C'est un responsable qui s'occupe aussi en même temps des débutants. On a beaucoup de jeunes éducateurs du club qui évoluent soit en 18 ans, soit en 15 ans, et qui prennent les jeunes avec des adultes pour leur faire les entraînements et les suivre le samedi. Voilà. Donc, dans toutes les catégories, débutants Poussin Benjamin. Et de toute façon, toutes les catégories sont au moins encadrées par un adulte, avec quelques éducateurs qui ont déjà des diplômes. Donc, petit à petit, on leur fait passer des diplômes en tant qu'éducateurs. Et d'autre part, au niveau des enfants, l'année dernière, on avait une petite chute au niveau du nombre, parce qu'ils avaient essayé d'autres sports. C'était les finales de Coupe du Monde rugby. Donc, ça a peut-être donné des élans à certains. Et puis là, cette année, ça commence à revenir. Donc, on est en plein d'inscriptions et on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui arrivent, de tout petits. D'accord. Donc, l'école de foot continue à se développer ? Beaucoup, oui. Elle prend pas mal de place. Et surtout que là, cette année, ils vont évoluer le week-end en compétition. Ils joueront le samedi matin, qui nous permettra de libérer des terrains pour l'après-midi, pour les Benjamins, les 13 ans, ainsi de suite. Donc, ça permettra d'avoir encore plus de jeunes sur les terrains, le samedi, toute la journée. D'accord. Donc, tu fais beaucoup de travail ? Beaucoup de travail, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre le poste de président ? Ce qui m'a motivé ? Déjà, comme j'étais manager général à ce moment-là, il y avait des idées que je voulais faire passer et qu'il y avait du mal à passer. Parce que, des fois, on est confronté à des gens qui ne sont pas tellement sportifs et qui tiennent les règnes du club. Donc, déjà, ça, ça m'a un peu boosté. Et puis, d'autre part, parce que les présidents d'avant partaient et qu'il n'y avait plus personne pour prendre la place. Donc, avec un accord avec la mairie, puisqu'on travaille beaucoup avec les personnes de la mairie, qui m'ont poussé un peu à prendre ce poste-là, vu que je connaissais bien le club. Et ensuite, j'avais quand même pas mal de saisons et de joueurs et d'encadrement derrière moi. D'accord. Bonne route, bonne saison et bonne continuation. Merci beaucoup. J'espère qu'on va aller très loin. Merci. C'est tout le bonheur que vous souhaitez. Merci. 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 Merci.